Et bien salut tout le monde c'est Mergin, nouvelle vidéo sur Sekiro et cette fois ci on va attaquer un gros morceau voilà c'est pas le premier vrai boss mais l'un des premiers qui va vraiment vous causer des problèmes mais comme tous les boss des jeux from software il a des points faibles il a des patterns logiques malgré qu'il y a quand même de l'aléatoire et donc il y a des techniques pour en venir à bout assez facilement bien sûr ça va demander un petit peu d'entraînement et surtout Un peu de lucidité par rapport au mouvement qu'il va faire voilà faut vachement observer ce qu'il va faire Ici je vous recommande déjà dans vos compétences de prendre le contre Mikiri en fait c'est pas compliqué c'est sur la première ligne de compétences ça vous permet de faire ce que vous venez de voir à l'écran c'est à dire que En fait quand vous allez contrer vous allez pouvoir en fait le désarmer entre guillemets et pouvoir continuer à l'attaquer Ce boss comme je vous ai expliqué il n'est pas excessivement compliqué déjà vous avez vu quand on commence il va forcément tirer une flèche donc vous avez juste à courir vers lui Et en fait à le contourner un petit peu et à lui mettre déjà un coup en fait ce boss il va falloir se focaliser sur sa posture pas sur sa barre de vie comme la majorité des boss de Sekiro en fait Sa barre de vie vous vous en foutez ce qui nous importe c'est sa barre de posture vous voyez juste au dessus de sa tête là elle est orange elle est presque pleine Et du coup voilà une fois que la barre de posture est pleine vous avez vu vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un death blow lui enlever directement sa barre de vie restante En fait ce boss il va falloir l'agresser il va falloir être vraiment vindicatif contre lui super belliqueux il faut pas le laisser tranquille une seule seconde Ce qui va se passer c'est que généralement les coups qu'il va donner ils sont assez logiques même s'il y a de l'aléatoire s'il y a des choses qui risquent de changer Globalement ce qu'il faut faire c'est le rusher toujours être au contact et voilà parce que vous avez vu dès que vous êtes plus au contact il va se mettre soit vous lâcher des flèches ou des trucs comme ça donc c'est un peu relou Donc même voilà même si je meurs les patterns sont logiques parce que forcément moi j'avais envie de le finir rapidement donc j'ai fait deux trois erreurs mais globalement une fois que vous avez compris les patterns faire des erreurs reste compliqué contre ce boss En fait ce qu'il va falloir faire c'est donc aller sur lui lui mettre deux coups d'attaque et ensuite bloquer deux coups d'attaque bloquer deux coups d'attaque bloquer En fait ça va en fait au bout de deux coups d'attaque lui c'est la troisième attaque pourquoi il faut bloquer parce qu'il va vous mettre un coup de côté qui vous touche forcément Donc deux coups vous bloquer la troisième forme c'est pareil il y aura juste des petites nuances mais globalement c'est pareil Et en fait s'il recule un petit peu vous devez aller le rusher parce que s'il recule ça veut dire qu'il va faire soit une attaque à distance soit il va faire une attaque un peu chelou Donc s'il recule observez ce qu'il fait s'il commence à sortir son arc et bah vous le rusher vous continuez d'attaquer non stop Et jusqu'à temps qu'il commence un peu à vous remettre des coups d'épée là vous rebloquez si jamais il sort pas son arc je vous conseille de bloquer tout de suite C'est à dire qu'il va faire une attaque assez meurtrière il va vous foncer assez dessus vous bloquez vous cherchez pas à comprendre Et une fois qu'il a fini son attaque vous remettez deux coups d'attaque vous rebloquez deux coups d'attaque vous rebloquez clairement c'est le truc Donc c'est la base c'est deux coups d'attaque on bloque et après on observe ce qu'il fait S'il recule on le rushe s'il sort son arc on continue de le rusher s'il sort pas son arc on bloque Troisième phase globalement la même chose là vous voyez il a reculé voilà il sort son arc ça revient à ce que je vous dis il sort son arc je le rushe La troisième forme voilà ici on va vous apprendre à inverser les éclairs en fait c'est à dire que c'est une attaque spéciale Qui va vous être très 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 utile pour la suite du jeu bon là je suis mort mais peu importe En fait à quoi ça sert et comment le faire en fait au moment où l'ennemi prépare son attaque Vous sautez et vous appuyez sur R1 en fait vous allez récupérer son éclair dans votre katana Et vous allez pouvoir lui renvoyer sur la gueule ce qui va le stoner aussi en même temps Moi ici je l'ai pas fait je préfère éviter ce boss je sais pas pourquoi mais globalement ça va vous être très utile sur les prochains boss Voilà globalement j'ai appliqué les deux coups d'attaque un blocage deux coups d'attaque un blocage circule je le rushe Si jamais il fait une autre action soit je recule soit je bloque et vous voyez vous en venez à bout assez facilement Ça veut pas dire que vous allez pas vous prendre quelques coups quoi que ce soit mais voilà globalement il est assez easy Voilà en tout cas j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à aimer commenter et partager cette vidéo comme d'habitude Je vous fais à tous plein de gros bisous les gens prenez soin de vous prenez soin des autres et je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501